bismillahirrahmanirrahim wassalatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 6 sur le cours de trigonométrie niveau bac 1 science math l'année scolaire 2021 et 2022 petit temps calculer cosinus pi sur 12 fois cosinus de 5pi sur 12 puis calculer cosinus de pi sur 12 fois cosinus de 5pi sur 12 moins sinus pi sur 12 fois sinus de 5pi sur 12 petit 2 en déduire que cosinus pi sur 12 fois cosinus de 3pi sur 12 est égal à sinus pi sur 12 fois sinus de 5pi sur 12 qui est égal à 1 sur 4. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions maintenant on va commencer la correction ensemble réponses petit 1 calculant a je pose la première somme a a est égal à cosinus pi sur 12 fois cosinus de 5pi sur 12 plus sinus pi sur 12 5pi sur 12 fois sinus 5pi sur 12 fois sinus 5pi sur 12 vous pouvez remarquer facilement que cette expression mathématique il a la forme de cosinus a cos b plus sin a sin b c la transformation de cosinus a cos b plus sin a sin b. Donc, ça donne cos π sur 12 moins 5π sur 12 π moins 5π c'est moins 4π donc, c'est le cos de moins 4π sur 12 et je peux réduire par 4 ça donne cos de moins π sur 3 La fonction cos est paire donc, cos de moins π sur 3 est égale aussi à cos de π sur 3 Et vous savez que le cos de π sur 3 c'est 1 demi Maintenant, passons à B B, c'est la deuxième somme c'est cos, ici c'est π cos de π sur 12 fois cos de 5π sur 12 moins sinus π sur 12 fois sinus de 5π sur 12 Bon, cette expression mathématique il a la forme de la transformation cos A cos B moins sin A sin B c'est-à-dire cos de A plus B donc, c'est cos de π sur 12 plus 5π sur 12 π plus 5π c'est 6π donc, ça donne cos de 6π sur 12 et on peut réduire par 6 ça donne cos de π sur 2 bien sûr qu'il est égal à 0 Maintenant, on va déduire que cos de π sur 12 fois cos de 5π sur 12 est égal à sinus de π sur 12 fois sinus de 5π sur 12 qui est égal à 1 quart donc, je vais calculer ce produit ce premier produit je vais trouver que c'est 1 quart et je vais calculer le deuxième produit que je vais trouver que c'est 1 quart donc, tout d'abord, je vais faire un petit rappel vous savez que cos A plus B est égal à cos A cos B moins sinus A sin B et vous savez aussi que cos A moins B est égal à cos A cos B plus sinus A sin B donc, si je somme ces deux égalités membre à membre cos A cos B avec cos A cos B s'annulent il nous reste non, plutôt donc, il est égal à cos A sin B mais A sin A sin B mais elle est de ma ratite je t'annule parce que je fais la somme donc, ça donne 2 cos A cos B est égal à cette somme donc, cos A elle a dit l'hébrite elle a de la formule cos A cos B est égal à 1 demi facteur de cos a plus b plus cos a moins b bon j'ai besoin de cette formule ici pour calculer cos de pi sur 12 fois cos de 5 pi sur 12 et j'ai besoin aussi d'une formule qui contient sin a fois sin b ça là, on va dire 1 de la partie moins 1 de la partie donc ça donne donc cos a cos b moins cos a cos b c'est 0 donc on a moins sin a moins sin b moins sin a sin b ça donne moins 2 sin a sin b qui est égal à cos a plus b moins cos a moins b donc sinus a sinus b est égal à moins 1,5 facteur de cos a plus b moins cos a moins b on va faire passer les formules haïbre donc on va utiliser ces deux relations là on va utiliser ces deux formules donc on va utiliser ces deux formules fois cos de 5pi sur 12, c'est 1 demi, facteur de cos a plus b, c'est-à-dire pi sur 12 plus 5pi sur 12, plus 5pi sur 12, plus cos a moins b, c'est-à-dire pi sur 12 moins 5pi sur 12. Bon, on a déjà calculé ça, cos pi sur 12 plus 5pi sur 12, ça donne cos de 6pi sur 12 qui est égale à cos pi sur 2 qui est égale à 0, elle dit c'est égal à 0, donc c'est 1 demi, c'est déjà calculé, fois 0 ici plus cos pi moins 5pi sur 12, donc c'est cos de moins 4pi sur 12, c'est cos de moins 1pi sur 3 qui est égale à cos de pi sur 3, et cos de pi sur 3 c'est 1 demi. Hachiyah l'a déjà calculé, donc Shachmovich n'a pas de calcul, 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Voilà. Maintenant, on passe au sinus, sinus de 5pi sur 12, ou bien plutôt, sinus de 5pi sur 12 fois sinus de 5pi sur 12. qui est égale à 1 demi, bien moins 1 demi d'après la formule, donc c'est moins 1 demi, facteur 2, cos de plus b, c'est-à-dire pi sur 12, plus 5pi sur 12, moins cos de moins b, c'est-à-dire pi sur 12, moins 5pi sur 12, est égale à moins 1 demi, cos de plus 5pi sur 12, c'est 6pi sur 12, qui est égale à pi sur 2, et cos de pi sur 2, c'est 0, moins cos de pi moins 5pi sur 12, donc ça donne cos de moins 4pi sur 12, qui est égale à cos de moins pi sur 3, qui est égale à cos de pi sur 3, qui est égale à moins 1 demi, oui, qui est égale à 1 demi plutôt, 1 demi, 1 de 6 moins 5pi, c'est-à-dire moins 1 demi, et moins 1 demi fois moins 1 demi, c'est égale à 1 quart, d'où le résultat. Les deux produits sont égaux, le premier produit, c'est 1 quart, le deuxième produit, c'est 1 quart. Donc cos pi sur 12 fois cos de plus 5pi sur 12, est égale à sinus de pi sur 12 fois sinus de 5pi sur 12, qui est égale à 1 quart. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Adjou Latif Hamidou du collège Bourzé-Toul Marrakech. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501